On a très peu écrit sur l'expérience carcérale en Tunisie. Pourtant, les prisons n'ont pas manqué depuis l'aube de l'indépendance. Qu'est-ce qui a motivé la mise en récit de cette expérience ? Ça m'est vraiment difficile comme ça d'emblée d'expliquer le pourquoi de l'écriture, que ce soit sur cette expérience ou sur autre chose. Tout ce que je vais dire, ça va être une tentative d'explication beaucoup plus qu'une certitude. D'abord, c'est une expérience qui, à mon avis, se prolonge dans le temps, continue. Elle est encore actuelle. On n'a pas tourné la page. Contrairement à d'autres pays, je pense particulièrement au Portugal, à la Grèce, rien que pour parler de pays méditerranéens proches, Chez nous, on n'a ni tourné la page, ni fait le deuil. Ça, ça doit être certainement une première raison. La deuxième, c'est le temps qui s'est écoulé depuis. Les protagonistes ont atteint leur cinquantaine et d'autres sont à 70 ans. Il y en a même qui sont partis. Et on ne peut pas rester insensible face à cette sorte de déperdition. Il y a une troisième raison, c'est qu'on s'est trop habitué à une histoire officielle du pays. L'histoire d'un peuple, et surtout son histoire récente, c'est un peu comme elle finit par constituer un peu l'image que fait un peuple de lui-même. Or, il est clair qu'il y a une partie énorme de cette image qui est restée à l'ombre. C'est comme quand on développe un négatif et qu'il y a une partie qui est complètement brûlée. Il y a une prison comme celle du 9 avril, qui a constitué non seulement une citadelle en termes architectural, mais une citadelle de la mémoire. Le nombre de Tunisiens qui sont passés par là, de toute catégorie sociale, de toute profession, de toute région, de toute obédience politique, constitue certainement un pourcentage non négligeable. Malgré tout ça, ou avec tout ça, on se réveille un beau jour sur l'annonce de la disparition, du rasage complet de cette prison. Comme si la chose s'est faite la nuit, en Katimini, et personne ou presque n'a réagi à cette destruction d'archives. Cet événement a suscité chez moi le besoin d'écrire quelque chose qui a commencé par un petit billet d'humeur. Donc j'ai commencé par gribouiller cet article-là, un pont de mémoire qu'on appelle un autre, jusqu'à ce que je me suis retrouvé en une semaine à pondre ce qui est aujourd'hui ce livre. Il y a aussi peut-être qu'à côté, au Maroc, ils ont entamé une expérience, qu'on a reçue en tout cas, sans entrer dans ces détails, sans savoir exactement ses tenants et aboutissants. Mais elle nous a paru, vue de loin, comme quelque chose de salvateur, de reconstructeur. Et c'est pas un hasard, elle a été entamée deux ou trois ans avant l'écriture du livre. Donc on bénit dans une situation où la gauche, en tout cas, ma famille, disons franchement, ont pataugé un peu sur place. Et on était à la recherche, comme tout le pays d'ailleurs, d'une identité. C'est comme si on avait besoin de rééditer notre raison d'être. Et voilà, ça a donné un peu ce livre. Il y a certainement d'autres raisons inconscientes ou que j'oublie là sur le moment. Peux-tu nous parler de cette expérience, de l'épreuve individuelle de manque de liberté, même si cette épreuve a été vécue collectivement ? Je crois que, au vu de la nature de cette expérience, comme toutes les expériences de groupes, et surtout de groupes à idéologie. Je parle en l'occurrence des groupes marxistes-léninistes, et plus particulièrement le nôtre en Tunisie. C'est vrai que l'adhésion se fait sur un engagement collectif, où, par définition, l'individu est appelé à disparaître ou à s'effacer au profit du collectif. C'est l'abécédaire de la formation du militant. Et en même temps, c'est une opération qui n'est pas très difficile à vivre. Parce que, déjà, notre culture arabo-musulmane nous prête à ça. La part de l'individu, la place de l'individu, la valeur de l'individu, c'est pas la vertu la mieux partagée. Donc, disons qu'il y a une aptitude culturelle à épouser des visions du monde totalisantes. Seulement, quand on débarque en prison, survient des donnes nouvelles, insoupçonnables. Ce que tu ressens dans ta chair et au profond de toi-même appelle forcément en toi l'individu. Au départ, on ne se rend pas compte. Cette montée dans ta part inconsciente au départ te mène petit à petit à se mettre en conflit avec le collectif, avec le groupe. Pas en conflit entendu sur les principes, sur les trucs politiques, mais sur l'existentiel. Donc, ton existentiel commence à demander sa part d'existence. Tu négocies avec toi-même, avec les autres, pour se tailler ta part d'existence par rapport à ta place dans le groupe. En plus de tout cela, comme l'expérience de prison, comme une expérience limite, c'est-à-dire qu'elle met l'individu face à ses limites, Elle te met en contact avec des personnes, des personnages, un vécu qui est là, palpable, réel. Tu vas devoir composer avec des prototypes qui n'étaient pas prévus dans ta théorie. Ce qui était prévu dans notre théorie marxiste, c'est le peuple. Le peuple, dans son concept abstractif. Là, tu te retrouves face à Zinouba. C'est qui Zinouba ? Homosexuel, travesti. Tu n'arrives même pas, tu n'as même pas dans ton dictionnaire les mots qu'il faut pour l'identifier. Donc, déjà, toi, qui a débarqué en prison avec la grande problématique de l'identité au niveau collectif, tu te retrouves en train de conjuguer l'idée d'identité au singulier. Parce que tu es en face à des singularités. Tu te retrouves face à des gens appelés criminels, condamnés à vie, ou à 20 ans ou à 30 ans. Face à une mécanique d'existence à laquelle tu n'es pas habitué. Donc, ça ne peut pas ne pas te renvoyer à toi-même. Ne pas bouleverser dans ta tête tellement de choses qui étaient faciles à appréhender avant parce que tu avais l'impression de les maîtriser. Donc, la prison, elle te fait perdre tous tes repères ou la plupart de tes repères d'avant. Et comme on ne peut pas vivre sans repères, elle t'oblige à réinventer d'autres repères. D'où la singularité de cette expérience qui ouvre toutes les plages possibles à l'expérience individuelle. Mais en même temps, tu es dans une bagarre, dans une lutte avec le pouvoir, avec celui qui t'a mis en prison. Et tu sais que, un, tu ne peux pas la mener tout seul. Deux, tu es tenu, bon gré, mal gré, à des liens avec des camarades avec toi qui eux-mêmes en train de vivre cette genèse ou cette métamorphose ou cette... Et chacun l'exprime, l'assume, ne l'assume pas à sa manière. Donc, ce qui est le plus beau dans l'expérience de prison, c'est de pouvoir zoomer sur tout ça. C'est de pouvoir aborder l'histoire d'une existence collective en sachant que l'essentiel, le fondamental, niche dans les petits détails et pas dans les grands... ce qu'on appelle les grandes problématiques. C'est pourquoi tout le livre, de tout le livre j'ai évacué, ce qui représentait peut-être une attente chez des camarades militants, c'est de relater l'histoire du mouvement, l'histoire des idées, l'histoire des bagarres idéologiques. Votre être politique ne m'intéresse que dans la mesure où il est le produit, la confection de cet autre être qui est réellement le nôtre. Voilà un peu ce que je peux dire de cet enchevêtrement. Le problème, ce n'est pas dans l'enchevêtrement, c'est qu'est-ce que j'ai réussi, pas réussi à éclairer sur ce que je peux appeler un destin, une destinée, une marche individuelle à l'intérieur du collectif. D'où certainement la dimension littéraire, en fait, de ce texte, parce que c'est le style aussi qui compte dans ce livre, qui à la fois raconte une tranche d'histoire, mais le fait en s'attardant sur les petits détails, sur les choses qui ne sont pas attendues, sur les atmosphères, sur le petit peuple des prisons. C'est vrai que parmi les questions qui m'ont été posées, ou en tout cas parmi les critiques, ou la manière dont il a été reçu, est apparue à une interrogation que je n'arrive pas à comprendre et à laquelle je ne peux pas répondre. à quel style a parenté cet écrit ? À quel genre aussi ? À quel genre ? À quel genre, surtout pas un style, oui, à quel genre littéraire ? Ce qui m'a interpellé dans cette question ou interrogation, c'est-à-dire, elle n'a pas renvoyé chez moi le souci de chercher à comprendre quel genre. Mais ce qui m'a interpellé, c'est le pourquoi de vouloir, justement, cataloguer. On procède toujours dans notre mentalité et littérature arabe en général. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'écrits qui échappent à cette catégorisation. On n'a pas encore digéré, compris une chose, c'est qu'on vit dans un monde de plus en plus éclaté, au niveau aussi spatial que temporel. C'est-à-dire que le récit, on ne peut plus capter les rythmes de la vie, la réalité, à travers un récit qui est structuré à l'ancienne, je dirais, traditionnellement, dans sa chronologie, dans son évolution logique, rationaliste. Qu'on est un peu dans un chaos, qu'on est dans une impossibilité de tout comprendre, et que le meilleur moyen de comprendre et d'appréhender la réalité, c'est de se soumettre à l'idée que la vie humaine est faite entre autres de trous noirs, de points d'interrogation, de doutes, d'impossibilités parfois de comprendre. Or, dire l'impossible, dire le non-appréhendable, c'est aussi une dimension humaine, une facette de notre humanité et que la littérature doit savoir exprimer. Mais au moment de l'écriture, je ne me suis pas posé ces questions. C'est-à-dire que j'étais tel que je suis dans ma manière d'écrire, dans les articles que j'ai écrits avant d'écrire ce livre, où j'avais tendance toujours à procéder par digression, à procéder par ellipse, c'est-à-dire à cerner un peu une problématique par sa périphérie, sachant que c'est alors que de vouloir aller à l'essentiel par le biais de l'essentiel. Parce que de toute manière, il y a quelque chose en moi très profond qui me dit que l'essentiel, c'est même dangereux parfois de prétendre à vouloir ou de prétendre saisir l'essentiel. Est-ce que l'humour, donc, finalement, n'est pas une façon d'aller à l'essentiel par la périphérie, par la distance ? D'abord, c'est une manière de dire l'impossibilité. C'est une sorte de politesse du désespoir, ça cache. C'est une manière aussi de ridiculiser. Parce que, mine de rien, est derrière ce que beaucoup de gens ont perçu dans le livre. Surtout, je parle des gens qui n'appartiennent pas à la famille politique ou à la famille de gauche. Et je parle particulièrement de certaines personnes qui ont appartenu ou appartiennent au pouvoir et qui ont apprécié la lecture du livre. J'ai cherché à leur dire, à les mettre un peu devant leur propre conscience, sachant que, comme on dit en arabe, je pissais dans la mer. Donc, tu t'adresses à quelqu'un pour le culpabiliser, sachant qu'il est inculpabilisable. D'où, d'ailleurs, c'est la plage où s'introduit l'ironie, l'humour. En même temps, c'est une manière de raconter l'absurde d'un épisode du pays où un jeune État, en pleine construction, et qui passe complètement à côté de sa jeunesse. C'est un message, aujourd'hui, au pouvoir actuel, qui ne fait que perpétuer ce ratage. C'est-à-dire, pour finir, à la limite, si on me demande quelle est ta mécanique pour semer l'espoir, je dirais pousser le désespoir jusqu'au bout. Merci. 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 Merci.